Pour un service personnalisé et professionnel, contactez Paul Claveau, Denis Healy et Jonathan Barry, conseillers en sécurité financière du groupe Investors. Pour les rejoindre, composez le 1-418-456-1622. Aujourd'hui, nous sommes toujours sur la Côte-du-Sud, vers la fin de la Côte-du-Sud, et on va vous présenter une entreprise extraordinaire, c'est-à-dire Gantry BCL, et entreprise d'autant plus extraordinaire, dont le président, le directeur, et Donald Gagné, un de mes anciens étudiants. J'en suis fier parce que j'enseignais à peu près à la moitié de la province, et je suis fier de voir que la noclie réussisse, c'est extraordinaire. Donc, Donald Gagné, président de l'entreprise, et Pauline St-Pierre, qui, elle, s'occupe du contrôle de la qualité. Donc, tout à l'heure, on va tous parler de ça. Mais au départ, j'aimerais savoir comment ça se fait que mes fonctionnaires au fédéral décident de s'en aller en affaires. Contre-moi ça. Oui, être fonctionnaire fédéral, c'est que j'ai travaillé à peu près une dizaine d'années en emploi et migration dans la gestion de projets, des programmes de création d'emplois. On touchait le domaine industriel comme on touchait le domaine des loisirs, puis j'ai travaillé sur toute l'Est du Québec, y compris Sept-Îles, puis la Basse-Côte-Nord. Par contre, je côtoyais des gens qui étaient des amis qu'on développe, puis tout ça. Mais par contre, c'était rendu qu'on était dans la trentaine, dans le début de la trentaine, puis ils avaient pratiquement tout hâte de prendre leur retraite. Oh, là, il y avait un problème! Ça fait que c'était pas nécessairement une équipe dynamique. C'était plate à ce niveau-là. Puis je pense qu'il faut travailler dans des domaines où est-ce qu'on a une passion. J'étais content de travailler au fédéral parce qu'on gérait des projets intéressants, stimulants. J'ai toujours voulu être entrepreneur, puis même la revue commerce, j'étais abonné à partir de 18 ans à la revue commerce. Il y avait des fois une revue commerce? Il y avait des fois une revue commerce. Il y avait des fois une revue commerce. Mais à ce moment-là, je me suis dit, il faut que je quitte ça puis que je fasse d'autres choses. Ça fait que j'ai fait différents projets à mon compte. J'ai sorti, j'ai quitté le fédéral, même si j'avais, à l'époque, je devais avoir six mois de congé de maladie parce que je n'avais jamais manqué des journées de travail, puis c'était pas remboursable, c'était pas payable. Je me suis dit avant que je change d'idée puis que je ne serais plus capable de sortir de là parce qu'il y avait une grosse prime de maladie qui m'attendait à la fin de ma vie. J'ai sorti. J'aimais mieux le risque à ce moment-là. J'ai eu une opportunité, à un moment donné, d'aller dans le Camorrasca. J'ai appliqué sur un poste de commissaire industriel en milieu rural. J'ai exercé ce métier-là pendant quatre ans. Ça m'a permis d'améliorer mes pratiques d'affaires, de ne pas être limité par un programme de subvention parce que les entreprises... Donc, c'est ce qui me permet de comprendre pourquoi tu es installé à Saint-Pocon. Oui, j'ai... Ganterie BCL. Oui, c'est ça. J'ai fait le saut à ce moment-là. J'ai... En fait, en travaillant puis en stimulant les entreprises, je n'étais pas limité par des programmes. Je pouvais vraiment exercer les meilleures façons parce que les subventions pour aider les entreprises, des fois, ça les coule plus qu'autre chose. Ça les aide pas. Il ne faut pas perdre notre mission. Il faut vraiment aller dans ce qui est le mieux pour l'entreprise. Puis ça va des fois avec ou sans subvention. Des fois, des bons conseils ou un bon plan de travail, un bon plan d'affaires pour aboutir à ce qu'il y a. Donc, en travaillant ici sur le territoire, c'est là que tu as découvert cette entreprise-là, cette opportunité-là. Oui. Enfin, j'ai été approché par le propriétaire. BCL, c'est Boucher-Corbin-Lévesque. Le seul propriétaire qui restait à l'époque, qui avait 100 % des actions, c'était Raymond Corbin, du BCL. Puis, il m'a approché à ce moment-là pour être capable d'avoir de la relève parce qu'il était sur le point de prendre sa retraite. Puis, il faut dire que depuis les quelques dernières années, l'entreprise était rendue plus ou moins rentable. À mettre de l'île un peu, là. Oui. Il y avait eu une époque, à un moment donné, dans les années 80, où l'entreprise est partie en 64. OK. Ça a été difficile. Le marché américain était ouvert à ce moment-là. Les ventes se passaient beaucoup aux États-Unis. Dans les années 80, c'était extraordinaire. L'entreprise a monté jusqu'à une cinquantaine d'employés. Oh! Il y avait un autre plan de production à Saint-Pascal. Il y avait aussi une trentaine d'employés là-bas. Ça fait que l'entreprise était florissante. Par contre, à partir des années 90, ou avant, à partir des années 80, si on peut dire, ça a vraiment baissé. Quand j'ai acheté l'entreprise en 91, il restait huit employés. Au tombe-loche. Ça avait fondu comme neige au soleil. Il travaillait à ta partielle. Puis, le chiffre d'affaires, il était rendu à moins de 200 000 par année. Ça fait que c'était vraiment sporadique. Puis, il vendait sous forme de distributeur directement. La structure commerciale n'était pas vraiment définie. Mais c'est un méchant défi. Il faut vraiment aimer l'aventure pour plonger dans ça. Oui. À ce moment-là, j'ai continué un peu ma job pendant trois mois comme commissaire industriel. Puis, Pauline, à ce moment-là, a venu de finir un cours en gestion informatisée puis technique d'administrative. Ça fait qu'elle a pris le contrôle de l'entreprise les trois premiers mois. Donc, là, tu achètes. Oui, j'achète au mois de mars. Il n'y a pas beaucoup d'employés, là? Non, il est travaillé à temps partiel. À temps partiel. Mais tu avais combien de sortes de gants, combien de produits? À ce moment-là, on avait exclusivement des gants de cuir. OK. Des gants de cuir un peu avec le dos en coton. Moi, c'était surtout des gants de cuir qui servaient au niveau du soudage. OK. Des gants de soudeur en se fait un bon bordier. C'était un bon client à ce moment-là. Et il y avait quelques autres entreprises en Ontario qui étaient encore intéressantes à avoir les gants parce que le prix était compétitif. À ce moment-là, ça allait dans les industries d'automobiles en Ontario. Je vais juste faire un parallèle parce qu'on va en parler dans le troisième épisode. On va parler de produits. Juste pour le fun, là. Combien de produits différents, aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai peut-être une centaine de produits différents. Par contre, dans ceux qu'on refabrique, j'en ai à peu près 10 %. OK. Puis ces 10 %-là, de ceux qu'on refabrique, m'emmènent facilement 70, 75 % de mon chiffre d'affaires. Il y a des gants que j'ai développés aussi. Par contre, je me suis aperçu que si on voulait travailler dans le domaine du gant de travail en Amérique, dans un pays industrialisé, il fallait vraiment avoir un maximum de qualité et avoir des produits de niche. Alors, à ce moment-là, je regardais qui achetait des produits de niche, qui achetait des produits importants. Je me suis aperçu qu'il y a au Québec, c'était vraiment un gros consommateur de gants techniques, de gants de qualité et tout ça. Ça fait qu'on a étudié les besoins d'Hydro-Québec puis on a fait, on a répondu à un premier appel, si c'est toujours par soumission, on a répondu à un premier appel à ce moment-là en emmenant des cuirs vraiment haut de gamme parce qu'à ce moment-là, on avait développé des contacts intéressants pour avoir des... La matière première, si on n'a pas une bonne matière première au départ, c'est très dur de faire des bons produits. Ça fait que le cuir, on avait des très bons cuirs à ce moment-là, qui étaient faits en Australie. Oui, et puis c'était des... Mais on va y revenir dans le deuxième épisode quand on va parler de production, parce que là, on s'en va précisément. Ce que j'aimerais, c'est de 91 à aujourd'hui, les différentes évolutions. OK. En 91, quand on a acheté, à ce moment-là, on a parti, on a amélioré les productions, on a rentré la qualité au Québec. Mais les gens, à ce moment-là, on a focussé pour avoir un meilleur contact, une meilleure publicité, avoir un catalogue pour promouvoir nos produits. On n'avait pas vraiment de catalogue. Tu n'avais pas d'outils, là. Ah, non, on n'avait pas d'outils. On avait un Mac, puis à ce moment-là, ça marchait à disquettes, puis on faisait des gants puis des mitaines. Puis j'avais une disquette pour faire les gants avec mon chiffrier, puis c'était beau, puis tout ça, puis pour être capable que mon chiffrier soit complet, pour aller voir les coups, les coups-temps, puis tout ça, il fallait que je revienne une autre disquette, puis ça, c'était des mitaines. Ça fait... Ça, c'était primitif. Moi, on avait quand même de quoi d'être... qui était mieux quand même. Si on regarde à cette époque-là versus aujourd'hui, on ne peut pas parler d'évolution, on pourrait même dire révolution. Non, non, c'est vrai. Ah oui, c'est plus la même chose. Qui s'est totalement changé, là. Mais à ce moment-là, l'usine n'était pas celle d'aujourd'hui, là. Non. On était dans... En plein coeur du village de Saint-Pacon. C'est un ancien bâtiment, c'est un ancien couvent qui avait été abandonné à ce moment-là, puis il y a eu une autre construction qui a été transformée en école. Après ça, il y a eu une autre construction pour une école neuve. Il était abandonné. Il y a eu de la manufacture qui était faite un bout de temps. Puis en se ressort des quatre, le propriétaire transformait ça en gâterie. Puis quand je l'ai acheté à ce moment-là, j'ai... Si on regarde au niveau de l'évolution, je savais que j'avais une très bonne équipe de travailleurs. Parce que c'était intéressant, une main-d'oeuvre. Il y en a même qui nous... Quand on a arrêté de fabriquer des gâts de cuir, en 2015, il y en avait une qui avait atteint son 50 ans de travail. C'est bon. Au niveau de l'inspection. Là, à ce moment-là, on a rentré en 2002 environ. Mais 2001-2002, on a rentré des machines à tricoter. Quelques machines à tricoter. Ah oui? De deux types différents. Ça a été pour... C'était un programme qui était intéressant. J'ai eu un programme de subvention d'aide à ce moment-là pour acheter les deux premières machines. C'est qu'il y avait eu à l'époque, ça arrive souvent, encore un problème au niveau de l'industrie du bois d'oeuvre. Les Américains, encore là, ils boycottaient les produits canadiens. Ils mettaient des douanes, des frais de douane très, très élevés. Puis il fallait que la région de la Côte-du-Sud, du Bas-Saint-Larand, de la Gaspésie, puissent se diversifier. À ce moment-là, ils ont sorti un programme de diversification économique puis ils aidaient à payer le support que les industriels pouvaient avoir pour se diversifier. L'industrie dans le textile, c'était pas évident. Moi, ils se faisaient des gants plus techniques avec des fibres puis tout ça, avec des machines à tricoter. Ça fait que j'aurais acheté deux types différents pour être capable de nous diversifier puis essayer d'explorer le marché. Qu'est-ce que je pourrais faire avec ça? OK. Donc, sans regard, pour résumer rapidement, parce qu'on se prépare pour le prochain épisode, tu avais déjà pris à cette époque-là ta décision d'aller dans des produits de niche. Oui. Donc, telle industrie, tel produit, on est capable. Telle industrie, tel produit, on est capable. Donc, c'est vraiment intéressant. Quelle belle histoire. Et on revient la semaine prochaine pour l'évolution.